B-Boy, B-Girls, j'espère que vous allez bien. C'est Medja pour Physical Training Breakdance et aujourd'hui, on va parler psychologie du sport. Avant ça, n'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications et d'aimer la vidéo avant de visionner le reste. Pour rappel, on avait déjà parlé de psychologie du sport avec un article qui était sorti sur comment avoir l'explosivité de Negin et de Lilzou. Si vous ne l'avez pas vu, allez la voir directement. Je mettrai un petit lien, soit dans la description, soit en suggestion. Et on avait parlé de méthodes à mettre en place pour booster notre corps avec des techniques de psychologie du sport et de préparation mentale. Juste petit aparté, la psychologie du sport, je vais y englober dedans la préparation mentale qui, normalement, sont deux choses distinctes. Juste pour expliquer, la psychologie du sport demande des compétences d'un psychologue. Il faut être psychologue pour pratiquer ça. Et il est à la fois psychologue du sport et préparateur mental. Tandis que la préparation mentale, elle, travaille uniquement autour des techniques pour booster les performances. Et elle ne demande pas d'être psychologue. Donc le préparateur mental est seulement préparateur mental. Tandis que le psychologue du sport est aussi préparateur mental. Donc voilà. Donc vous comprendrez que quand je parle de psychologie du sport, j'englobe ces deux termes, même s'il y a une différence entre les deux. Juste pour que ce soit plus simple. Donc la psychologie du sport, elle, elle a deux objectifs. Le premier, ça va être doter toutes les barrières un petit peu mentales qu'on peut avoir. Ça peut être par exemple d'avoir un travail sur la gestion des émotions, savoir utiliser certaines émotions pour booster nos performances. Et ça aussi un versant sur le fait de booster les performances à proprement dit. C'est-à-dire mettre en place certaines techniques, par exemple des petits rituels juste avant les entraînements ou des techniques d'ancrage qu'on peut retrouver dans d'autres champs d'intervention. Et donc c'est vraiment ces deux objectifs-là qui vont permettre d'augmenter les performances. Donc on note les barrières qu'on peut avoir et donc du coup on permet de mieux exprimer notre potentiel. Et derrière, on surenchérit en accentuant, en boostant nos performances via certaines techniques qu'on retrouve dans cette discipline. Donc juste un petit aparté. J'ai besoin de vous, la communauté B-Boy Bigger. J'ai besoin vraiment d'un maximum de personnes. Je suis actuellement en master de psychologie du sport et donc je vais réaliser une étude à partir d'octobre. Et donc j'aurai besoin de danseurs de break, danseurs et danseuses. L'objectif, ça va être de mesurer certaines choses dont je ne peux pas forcément vous parler ici sinon ça biaisera un petit peu l'étude. Mais en gros, je vais avoir besoin de vous. Écrivez-moi si vous avez plus de 18 ans et si vous comptez à partir d'octobre, enchaînez au minimum un battle par mois et ce, là, pendant au moins 6 mois. Donc c'est ça, c'est les seules conditions qu'il faut. Donc que vous ayez plus de 18 ans, que vous soyez en France, bien entendu, et que vous comptiez faire au moins un battle par mois pendant les 6 prochains mois à partir d'octobre. Si vous correspondez à cette courte description, s'il vous plaît, écrivez-moi. Plus j'ai de personnes dans cette étude-là, plus les résultats seront intéressants à analyser. Donc je vous donnerai tous les détails si vous venez m'écrire directement. Et puis, j'espère que vous serez nombreux. Donc voilà, je vais faire la petite parenthèse. Donc on revient au sujet de cette vidéo-là. Donc c'était une technique sur la psychologie du sport. Donc comme d'habitude, vous savez que vous avez un article qui est beaucoup plus détaillé en description. Donc c'est là où je rentre vraiment dans le fond des choses. L'idée de la vidéo, c'est de proposer quelque chose d'assez synthétique et ludique. Donc en gros, la technique, elle vient d'une étude qui a été réalisée en université, où on a cherché à montrer l'impact des stéréotypes. Donc le visionnage d'une vidéo qui induisait des stéréotypes sur la performance sportive. Donc pour ça, il y a eu deux groupes qui ont été faits. Donc au premier groupe, on leur a fait visionner une vidéo dans laquelle on voyait des personnes âgées. Et donc le fait de voir des personnes âgées, ça générait de manière inconsciente et automatique des stéréotypes qu'ils avaient. Donc ce n'est pas forcément des choses auxquelles ils pensaient ou des choses avec lesquelles ils partageaient vraiment un accord particulier. mais c'est des stéréotypes qui se sont mis en place et donc ceux liés autour des personnes âgées, ça va être le fait qu'ils soient peu agiles, qu'ils soient peu dynamiques, lents, pas très forts. Donc voilà, ça c'est des stéréotypes. Ce ne veut pas forcément dire que c'est la réalité, c'est juste l'idée générale qui est partagée par tout le monde. Et au deuxième groupe, on leur a fait visionner une vidéo de basketteurs. Et donc du coup, là, idem, ça a généré des stéréotypes. Et donc là, pour le coup, on avait le fait qu'ils soient athlétiques, qu'ils soient dynamiques, agiles, etc. Donc après avoir fait visionner ces vidéos-là aux deux groupes, ils ont mesuré leur performance à différents tests physiques. Donc il y a eu le lancer de poids et il y a eu le tir au panier. Et donc les résultats de cette expérience-là ont montré que les personnes qui avaient visionné la vidéo des basketteurs et qui du coup avaient enclenché ces stéréotypes-là ont vu une augmentation de leur performance. Donc ils réussissaient mieux les tirs au panier. Ils avaient un taux de réussite qui était supérieur. Et sur les lancers de poids, ils étaient capables de lancer plus loin que le groupe numéro 2. Et donc des meilleures performances de manière générale comparée au groupe qui avait vu en vidéo des personnes hachées. Donc là, on est face à un outil qui est incroyable mais qui a un double tranchant. Ça veut dire que le simple visionnage d'une vidéo où du coup on va activer certains stéréotypes, ça augmente nos performances mais ça peut aussi les baisser. Et ça de manière inconsciente. Ça veut dire qu'on n'en a vraiment pas conscience. Donc ce qui veut dire que même si l'impact sera quand même minime, il faut avoir conscience que ce que vous allez visionner au cours de votre journée, avant l'entraînement, pendant l'entraînement, ça peut avoir un impact sur vos performances du jour. Donc prenez vraiment en compte cette chose-là et utilisez la abonnéation. Mais ce n'est pas tout. Et oui, la vidéo elle est intéressante mais vous pouvez retrouver les mêmes résultats ou en tout cas des résultats qui vont dans le même sens que cette étude-là avec la représentation mentale. C'est-à-dire le fait d'imaginer une scène, un sportif en particulier ou une activité en particulier. Donc par exemple, le fait de s'imaginer B-Boy Pocket, qu'on va catégoriser comme assez rapide, pourrait accroître votre vitesse. Par contre, le revers de la médaille, c'est qu'on le sait en tout cas pas très à l'aise en top rock, donc ça pourrait peut-être réduire un petit peu votre aisance dans le top rock. Et si on compare avec B-Boy Lilou, qu'on connaît comme étant quand même assez à l'aise en ayant une très bonne présence scénique, ça pourrait accroître cette compétence-là et à l'inverse peut-être être un peu plus agressif, je le mets vraiment entre guillemets, vu l'expérience qu'on a vue il n'y a pas très longtemps. Donc voilà, ça peut vous amener beaucoup d'aisance et ça peut aussi vous amener le fait d'être un peu plus titillant, un peu plus engagé, on va dire, dans le battle que si vous n'aviez pas visionné une vidéo de lui. Donc voilà, c'est des choses qui peuvent paraître assez banales, mais croyez-moi, c'est toutes les petites techniques comme ça, mis bout à bout, qui vont vous faire vraiment passer au niveau supérieur. Donc voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo, elle était courte, mais j'espère que vous en aurez vraiment compris le sens. Encore une fois, si vous voulez aller plus loin, il y a un article qui est plus détaillé sur le site media.fr, mais je vous mets systématiquement le lien en description et ça vous permettra d'approfondir un petit peu les notions qui ont été abordées succinctement durant la vidéo. Donc je vous invite à tester la technique, expérimentez-la, dites-moi si vous arrivez à ressentir quand même des différences dans vos performances ou si vous-même, vous aviez déjà remarqué ça chez vous, que lorsque vous visionnez une vidéo, vous imaginez quelqu'un en train de faire tel ou tel mouvement ou en tout cas de l'identifier sur une compétence particulière, est-ce que ça vous aidait à mettre en place cette compétence ou non ? Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, ça m'intéresse énormément et en attendant, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, lundi 19h, à très bientôt.